Cet élan technologique qui est en train de naître, c'est impossible de le dissoudre. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Ça prouve surtout que notre cause est juste, qu'elle est nécessaire et que face à l'inaction climatique de l'État, heureusement qu'on est là. C'est une victoire pour les soulèvements de la Terre. Le jeudi 9 novembre, le Conseil d'État a annulé la dissolution des soulèvements de la Terre demandée par Gérald Darmanin. C'est une décision historique et hautement symbolique. Les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement écolo, présent sur de nombreuses actions ces derniers mois partout en France, comme à la manifestation contre les mégabassines à Sainte-Sauline ou la lutte contre la construction de l'A69. Et le gouvernement avait essayé de les dissoudre. Pour appel des faits, le 28 mars dernier, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait engagé une procédure de dissolution contre les soulèvements en s'appuyant sur la loi dite séparatisme, qui permet de dissoudre une association ou un groupe qui appelle à commettre des violences contre les biens ou les personnes en avançant que les soulèvements avaient commis des violences, entre autres, contre les forces de l'ordre au moment de la manifestation de Sainte-Sauline. Cette loi, elle est combattue par les associations écolo qui estiment qu'elle criminalise la désobéissance civile. C'est pourquoi, il y a quelques mois, quand la procédure de dissolution contre les soulèvements avait été annoncée, le mouvement avait reçu une énorme vague de soutien, avec notamment une pétition signée par 150 000 personnes. En réponse, les avocats des soulèvements avaient ensuite déposé un recours qui avait abouti le 11 août dernier à la suspension temporaire de la dissolution, le temps d'évaluer sa légalité. Et ce 9 novembre, la dissolution a finalement été annulée par le Conseil d'État, un soulagement pour les militants et leur soutien. J'ai été immensément soulagée à l'annonce de la non-dissolution des soulèvements de la Terre. Et en même temps, c'est un petit peu cynique, en fait, de réaliser qu'on est en train d'essayer de préserver les conditions de vie sur Terre et qu'on est criminalisés pour ça en utilisant des lois qui ont été faites pour lutter contre le terrorisme, quand même, on le rappelle. On vit vraiment un moment très important avec toutes les forces qu'ils ont réussi à agglomérer, le fait que ce soit un mouvement comme ça. Donc c'est une vraie fourmilière et c'est impossible de dissoudre ça, de dissoudre cet élan technologique qui est en train de naître. Elle a vraiment la meilleure des nouvelles. On va pouvoir étendre et être de plus en plus à rejoindre les soulèvements de la Terre et à rejoindre des luttes dans lesquelles ils s'incarnent. J'étais plutôt un peu pessimiste, quand même. Et donc là, j'ai été vraiment soulagée. Moi, ça me redonne un tout petit peu confiance, en fait, dans nos institutions. Ça prouve surtout que notre cause est juste, qu'elle est nécessaire et que face à l'inaction climatique de l'État, heureusement qu'on est là. Nous, on se bat pour les communs. L'eau, la terre, les forêts, la montagne, c'est des communs. On n'a aucun intérêt personnel à passer du temps dans ces luttes, à risquer la répression, etc. On le fait parce que ce sont des biens communs. Ça va encourager des personnes à nous rejoindre parce que de toute façon, l'histoire nous donnera raison, c'est évident.